Dans cet épisode, nous allons voir comment supprimer une catégorie ainsi que les attiques qui seront associées à cette catégorie. Parce que si par exemple vous supprimez une catégorie comme ça, sans supprimer les attiques qui seront associées à cette catégorie, là vous risquerez d'avoir des erreurs au sein de votre application. Je vais vous montrer un exemple. Ici je vais supprimer ça, et là, l'actualise, et là, bim, vous voyez qu'il y a une erreur. Alors, nous allons voir comment rectifier cette erreur, et que cela ne se reproduise plus. D'abord, je vais faire un refresh de la base de données. Je ne fais pas des ans, et là, je mets fresh. Très bien, j'actualise. Alors, là, j'ai oublié de mettre des seeds. Très bien. Alors, ici, en fait, je vais récupérer les articles et l'afficher sous le format d'un tableau, juste en haut. Comme ça, après, on pourrait effectuer des actions. Par exemple, je pourrais cliquer sur le bouton éditer afin d'éditer une catégorie, ou bien de cliquer sur le bouton supprimer afin de supprimer une catégorie. Alors, pour cela, je vais utiliser Deboostrap directement. Je copie. Ici, je vais dans Postindex. Ici, je vais coller le tableau. Alors, je vais supprimer les lignes inutiles. Ouh là, il y en a beaucoup. Alors, je supprime. Voilà, je garde ça. Très bien. Alors, moi, ici, ce que je veux. Ici, je vais prendre les id. Je prends le nom de la catégorie. Je prends aussi le slug. Pourquoi pas. Ici, je mets Action. Comme ça, ici, on affichera les boutons pour supprimer, éditer, etc. Ici, je vais faire un Forage. Le dollar catégorise. As. Dollar catégorie. Et là, je ferme le Forage. Ici, j'ai mis un Echo de la catégorie ID. Là, un Echo de la catégorie Name. Ici, de la catégorie Slug. Et là, on va afficher des boutons. Et là, je vais ouvrir une balise Form. Ici, comme Action, je mets un Echo de la fonction URL. J'ouvre un double guillemet. Je mets un Echo de la catégorie. Je mets catégorie. Slash dollar catégorie. Id. Slash. Delete. Et là, comme méthode, je mets Post. Je mets un Echo de CSRF Feed. Ainsi, un Echo de méthode Feed. J'ouvre un bouton. Je mets Supprimer. Et je mets la classe. B10, B10, Danger. Je l'actualise. Il me donne une erreur. Alors, je regarde. Alors, ici, j'ai mis un For Else. Alors que c'est For Each. Parce que là, je vais mettre la méthode Delete. Voilà. Très bien. Ici, on a la liste des catégories. Et là, je vais cliquer sur un bouton qui me mènera vers la route pour supprimer la catégorie. Alors, cette route-là n'existe pas. Nous allons la créer. Je vais dans le fichier web.php et ici, je vais dupliquer cette route. Ça sera de type Delete. Ici, je mets catégorie. Et là, je mets Delete. Ici, je mets la méthode Destroy. Je mets là, le contrôleur catégorise. Et ici, j'ouvre la méthode publique Destroy. Et là, j'injette le modèle catégorie. Dans la catégorie. Et ici, on va devoir faire les choses en deux temps. D'abord, je vais devoir récupérer les articles et les supprimer avec les relations. Et puis, après, supprimer la catégorie directement. Là, je fais $catégorie. Et là, je vais utiliser la méthode post qui se trouve dans le modèle catégorie. Post. delete. Voilà. En fait, là, j'écupère toutes les articles qui appartiennent à la catégorie en question. Je les supprime. Et puis, je fais de la catégorie delete. Et j'ai fait un return de back. Voilà. On va tester. Par exemple, je vais supprimer toutes les catégories de ça. Je clique. Voilà. Vous voyez, ça a marché. Je supprime. Je clique. Je supprime aussi. Vous voyez, ça marche super bien. Alors, on peut utiliser cette méthode-là, mais pour moi, ce n'est pas vraiment très propre. Ce qu'on peut faire, c'est faire encore mieux. Je vais dans le modèle catégorie. Et ici, en haut, je vais utiliser plutôt une méthode statique, boot, qui va nous permettre en fait d'effectuer des actions quand en fait il se passe quelque chose. Vous allez voir. Voilà. Alors, c'est une méthode que j'utilise très souvent afin d'automatiser des choses. Par exemple, ici, j'utilise un set name attribute afin d'automatiser le slug. Mais ce que je préfère, c'est d'utiliser plutôt ici la méthode static boot afin aussi d'automatiser le slug. Alors, ici, je supprime ce commentaire. Et là, je vais utiliser l'opérateur statique. Je mets deux points, deux points. Deleting. Et ici, je vais ouvrir une fonction anonyme. Et là, en paramètre, je mets par exemple $catégorie. Et ici, je fais $catégorie. Et là, je vais utiliser la méthode post. Mais là, en fait, à la place de mettre les parenthèses, je ne mets juste rien comme si c'était des propriétés. Et ici, je vais utiliser la propriété each. Et je fais delete. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Grâce à cette méthode-là, ici, en fait, la ravette, qu'est-ce qu'elle va faire? Dès qu'en fait, il y a une suppression qui est en cours, si par exemple, je supprime une catégorie, la ravette va directement déclencher cette méthode deleting. En fait, il va aller me chercher toutes les articles qui appartiennent à la catégorie en question, faire une boucle et de tout supprimer. Et ici, je vais juste commenter ce code-là et on va voir. Je vais relancer la migration ainsi que le seed. J'actualise. Voilà. Je clique. Très bien. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Du coup, en fait, on n'a plus besoin d'utiliser ça. on aura juste besoin d'utiliser la méthode delete. C'est tout. Et ici, je vais aussi profiter pour vous montrer comment créer des stocks automatiquement sans devoir utiliser les setters. Ici, on peut utiliser l'opérateur statique de point de point saving. Je vais créer une fonction où les aqualades et là, je mets en paramètre $catégorie, encore. Et si je fais $catégorie slug est égal à str slug de $catégorie 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 Et ici, on n'oublie pas de mettre un point virgule. Et là, je vais commenter ce code. On va essayer. Je vais créer une catégorie. Je mets JavaScript. Et là, je clique sur créer. Et là, vous voyez que ça a été directement slugué grâce à cette méthode saving. Après, il y a aussi d'autres méthodes. Il y a aussi la méthode creating, 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 voilà. Je vais créer une autre catégorie. j'ai mes PHP. Je clique. Et voilà. Voilà. À vous de voir. Soit vous utilisez la méthode creating, soit vous utilisez la méthode saving. de déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada